Nous avons eu en novembre dernier la visite, au titre de l'article 4, de la mission du Fonds monétaire international. Eux aussi nous ont dit que, selon leur appréciation, nous pouvons passer à la deuxième phase. Nous avons répondu que nous ne partageons pas ce point de vue et que lorsque nous, nous estimerions les conditions requises pour passer à la deuxième phase, nous le ferons. J'ai été très heureux de relever qu'autour de cette table, la majorité de la presse a quand même nous a donné acte du fait que nous ne sommes pas sous le dictat du Fonds monétaire international. Il y a une nouvelle mission qui est là, à partir d'aujourd'hui. Il y a une nouvelle mission du Fonds monétaire. Et vraisemblablement, ils nous poseront de nouveau la même question. Qu'est-ce que j'ai répondu ? On dit les prérequis. Pour moi, bien sûr, les prérequis, nous en avons parlé, ils sont là. Ça serait encore dommageable que les prérequis fondamentaux ne soient pas là. On peut les rappeler. Il y a les réserves de change. Il y a aussi la soutenabilité budgétaire. Il y a la situation de nos banques et leur résilience. Il y a aussi la profondeur du marché. Tous ces prérequis sont là. Mais j'ai indiqué une chose. J'ai indiqué que je souhaitais être deux choses. Une, que nous soyons, nous, tout à fait convaincus que les opérateurs économiques, pas les grands, les petits et moyens opérateurs économiques, notamment qui sont en relation avec les marchés extérieurs, que ce soit au titre des importations et des exportations, soit véritablement ont assimilé la réforme, ont pris les dispositions pour utiliser l'ensemble des outils que nous avons mis à leur disposition, et que j'ai dit, j'attendais la réunion qu'on devrait avoir à Troyes avec la CGM, Banque le Mahdi et nous-mêmes pour pouvoir bien tenir, être à même de voir leur appréciation, la remontée. Pour nous, notre appréciation est positive, parce que les indices sont bons, le machin, il n'y a pas eu, comme le cataclysme dont on parlait, que ça va tuer le pouvoir d'achat du citoyen, tout ça, on ne l'a pas vu. La meilleure preuve en est, ce qu'on a terminé l'année 2017 à 0,6, 0,7 d'inflation, 1,9 en 2018, et nous prévoyons 0,6 en 2019. Donc, ce n'est pas avec une inflation à ce niveau-là qu'on va donc porter atteinte. Mais la deuxième chose, c'est que nous avons dit que la réforme d'un régime de change flexible était faite pour deux choses. Pour absorber les chocs extérieurs, exogènes, et pour soutenir la politique de compétitivité du gouvernement. Et des opérateurs marocains. Alors, sommes-nous face à des chocs exogènes qui militent, qu'on passe à la deuxième étape ? Sommes-nous en face aussi de soutenir la compétitivité ? Ce sont, en plus des prérequis qui, pour nous, sont permanents. Il y a des éléments sur lesquels nous devons nous focaliser pour passer à une deuxième étape qui soit bien comprise, qui soit bien assimilée, qui soit bien acceptée, de façon à ce qu'on ne revienne pas aux aberrations que nous avons pu enregistrer en 2017 à cause d'une perturbation ou d'une malcompréhension qui a existé au début du lancement de la réforme.